C'est beau. Alors, bienvenue à l'Assemblée régulière du 7 août 2017. On va commencer immédiatement. ... tel que modifié. En fait, il y a une modification, il y a un ajout, si vous regardez votre ajout, le point 1, point 8. Alors, ça s'appelle Servitude de passage, rue Dallaire. Je seconde. Merci. 1, point 2. Adoption du précès verbal de l'Assemblée régulière du 3 juillet 2017. Alors, M. le maire, je propose d'adopter le précès verbal de l'Assemblée régulière du 3 juillet 2017 tel que présenté. Excusez, je seconde. Merci. 1, point 3. Adoption des comptes du mois. Alors, je propose que les chèques suivants soient acceptés. Chèque numéro 22-924 au chèque numéro 23-119 du compte général pour un total de 1,133,707,90 et que les prélèvements suivants soient acceptés. Du prélèvement numéro 32-10 au prélèvement numéro 32-29 du compte général pour un total de 21,078,70. Je seconde. Merci. 1, point 4. Fin de probation. Directeur général. Alors, considérant que la période de probation prévue au contrat lors de l'embauche du directeur général prend fin le 6 août 2017, considérant que le travail réalisé par le directeur général depuis son entrée en fonction répond aux exigences du conseil. Alors, M. Le Maire, je propose que le conseil confirme la fin de la période d'approbation de M. Normand Dupont à titre de directeur général et secrétaire tésaurier et son embauche à titre d'employé permanent. Et juste seconde. Alors, notre nouveau directeur général officiel, M. Dupont, félicitations. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. On est très chanceux de pouvoir compter sur lui. Confiez-vous sur moi. Merci de votre confiance. Merci. Alors, M. Le Maire, attendu que le règlement 10-79-13 prévoit que les coûts pour l'acquisition et la réfection du barrage du lac des Chutes seront financés par un emprunt qui est à la charge des propriétaires d'immeubles situés dans un bassin décrit à l'annexe 2 du dirèglement. Attendu qu'il y a lieu de réviser le bassin de taxation afin d'inclure tous les lots situés à l'intérieur du bassin. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil du 5 juin 2017 et que dispense de lecture a été demandé. Alors, M. Le Maire, je propose d'adopter le règlement 10-79-13-01, lequel décrète et statut ce qui suit principalement à l'annexe 1 du règlement, soit remplacé par l'annexe 6 juin, c'est-à-dire que le bassin de taxation a été modifié parce qu'il y avait un terrain non construisible et maintenant qu'il est construit, ça devient partie intégrante du bassin de taxation. Alors, je propose le présent règlement en tournant en vigueur et conformément à la loi. Je seconde pleinement. Merci. 1.6. Municipalité alliée contre la violence conjugale. Alors, M. Le Maire, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, article 1, considérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Alors, M. le Maire, je propose de proclamer la municipalité de Saint-Hypolite, « Municipalité alliée contre la violence conjugale ». Je seconde. Merci. 1.7. Politique d'utilisation des médias sociaux. Alors, M. le Maire, considérant que la municipalité de Saint-Hypolite gère actuellement trois pages Facebook et considère les médias sociaux comme des outils de communication essentiels pour entretenir le dialogue avec l'ensemble des citoyens, considérant qu'un code de conduite visant à assurer des échanges respectueux et courtois auprès de tous les utilisateurs est nécessaire, considérant que les types de contenus à être publiés sur les comptes des médias sociaux de la municipalité se doivent d'être clairement définis, considérant que les administrateurs des comptes de médias sociaux de la municipalité doivent disposer de tous les paramètres leur permettant de régir le contenu, l'utilisation et les comportements des utilisateurs. En conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique d'utilisation des médias sociaux recommandée par le service des communications et des relations avec les citoyens, laquelle politique est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et je seconde, M. le Maire. Merci. On passe à 1.8. Donc, l'ajout octroi d'une servitude rue Dallaire. Oui. Alors, M. le Maire, considérant la demande présentée par le propriétaire du 11 rue Dallaire, connu comme étant le lot 2 765 340 du cadastre du Québec, pour l'octroi d'une servitude de passage et d'occupation sur une partie du lot 2 765 344 appartenant à la municipalité, considérant que le lot 2 765 340 est enclavé et n'a aucune issue sur la rue Dallaire, sauf une tolérance de passage par la municipalité telle qu'indiquée à l'acte de vente passé devant le notaire M. Pierre Legault le 14 décembre 1990, sous sa minute 1538, et publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière le 20 décembre 1990, sous le numéro 936 457, considérant les dispositions du Code civil du Québec. Alors, M. le Maire, je propose d'accorder une servitude de passage et d'occupation sur le lot 2 765 340, selon la description technique préparée par l'arpenteur géomètre M. Marc Jory, en date du 18 juillet 2017, sous le numéro 14 418 de ces minutes, et aux conditions suivantes. 1. La servitude sera consentue pour un montant de 1 $. 2. L'acte de servitude devra prévoir, notamment, que l'entretien et la réparation de l'assiette de la servitude seront à la charge du propriétaire du fonds dominant, et qu'aucune construction ou agrandissement, quelle qu'elle soit, ne pourra y être érigée. L'occupation autorisée sera uniquement pour le stationnement de véhicules automobiles. M. le secondaire, c'est... Ah oui, je seconde. Je ne sais pas si vous pouvez juste ajouter quelques informations là-dessus. Évidemment, le propriétaire en question ne bénéficiait qu'une tolérance de la part de la municipalité. Depuis fort longtemps, d'ailleurs. Depuis fort longtemps, effectivement. Et là, je crois que c'est à l'occasion d'une vente. Évidemment, l'acheteur aimerait avoir quelque chose d'un peu plus permanent qu'une simple tolérance. On a considéré que ça n'affectait pas nécessairement, sérieusement, la propriété de la ville. Alors, je propose qu'effectivement, je seconde la proposition de lui accorder une servitude qui va, à un moment, sécuriser son droit de passage. Merci. Ce n'est pas à perdre de questions, mais... Pardon? Un point huit, c'est un ajout. C'est un ajout. On a avisé dès le début. Non, non, mais dès le départ de l'Assemblée, on a avisé qu'on faisait un ajout. C'est un point. C'est un octroi de servitude de rue Dallaire. Il y a une certaine urgence. Oui, il est enclavé complètement, mais c'est là depuis longtemps. Il y avait une rue projetée dans le temps qui partait du chemin du lac Morency qui devait longer le lac. Heureusement, il n'est pas là. On préfère que ça soit comme ça. Alors, c'est bien? On va procéder. On va continuer. Alors, travaux publics. 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous ferai un bref survol des activités du service des travaux publics pour ce mois-ci. Le service a travaillé beaucoup dans la mise en forme et le reprofilage de rue. Entre autres, la 88e, la 89e, la 90e et la 104e avenues. Tous les fossés ont été reprofilés. Les corrections au ponceau ont été apportées. Ensuite, on parle de la 411e, la 412e et la 415e avenues. Encore une fois, il y a eu les fossés, les ponceaux et la pulvérisation du pavage qui a été faite. Chemin du lac de l'achigan, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont vu. On a repavé une bonne section du secteur du lac de l'achigan. Et la 10e avenue, les fossés, les mondages, les ponceaux ont été remis en oeuvre. Les travaux de conversion du réseau d'éclairage au DEL seront entrepris suite à la signature du contrat qui est prévu vers le 3 juillet. Donc, j'imagine que ce n'est plus l'actualité, c'est fait, c'est tout ça. Oui, c'est en cours. Les conditions climatiques ont engendré du retard dans les travaux de pressage des lignes axiales qui devaient être réalisés dans la semaine du 17 juillet. Les travaux au mois de juillet-août, finaliser l'installation de dos d'angle, travaux des mondages le long de certaines routes, travaux de pavage sur la 88, 89 et 90e avenue, travaux de fauchage routier, conversion du réseau d'éclairage et installation du système d'éclairage au tennis du parc Cornelé. Et, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 2.2. Avis de motion, règlement décrétant l'entretien hivernal de la 58e avenue. Ah, c'est un avis de motion? Oui. Je, Denis Lemay donne l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant l'entretien hivernal de la 58e avenue. Et, naturellement, c'est à l'œuvre. Merci. 2.3. Un autre avis de motion, installation de nouveaux panneaux d'arrêt sur la rue Annick. Donc, je, Denis Lemay donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement dans le but de modifier l'annexe A du règlement SQ 900 pour l'installation de panneaux d'arrêt sur la rue Annick et je demande que le dispense de lecture soit fait. Merci. 2.4. Installation d'un dos d'anne sur la même rue Annick. M. le maire, considérant la pétition réclamant l'installation d'un dos d'anne pour réduire la vitesse automobile sur la rue Annick, considérant que le conseil reconnaît qu'il y a lieu d'intervenir. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'installation et au maintien d'un dos d'anne avec la signalisation appropriée face aux 33 rues Annick. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.5. Octroie de la soumission 880-17, construction d'un nouveau pavillon multifonctionnel au centre de plein air Roger Cabana. M. le maire, considérant la soumission numéro 880-17 pour les travaux de construction d'un nouveau pavillon multifonctionnel au centre de plein air Roger Cabana, considérant les soumissions reçues, soit les deux suivantes, les entreprises Landco incorporées, 2 260 720 et 8 sous taxes incluses, et les constructions Larco incorporées, 2 407 122 et 66 sous taxes incluses, considérant l'analyse des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme est la recommandation de M. Mario Allard, architecte. En conséquence, seulement, je propose de collier le contrat pour les travaux de construction d'un nouveau pavillon multifonctionnel au centre de plein air Roger Cabana à les entreprises Landco Inc. pour un montant de 2 260 728 taxes incluses, en conformité avec les termes et conditions de la soumission 890-17, conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation des installations sceptiques desservant le bâtiment, qui doit être émis par le ministère du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et finalement d'imputer la dépense au règlement numéro 1134-16 pour les travaux relatifs à la construction du pavillon multifonctionnel sur le site du parc Roger Cabana. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.6. Engagement à mandater un ingénieur pour la production du manuel d'exploitation des installations de traitement des eaux usées du pavillon multifonctionnel. M. le maire, considérant la construction d'un système de traitement des eaux usées pour le nouveau pavillon multifonctionnel, et qu'à cette fin, le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre le changement climatique exige que la municipalité fournisse un manuel d'exploitation du système rédigé par un ingénieur. En conséquence, que la municipalité de Saint-Dipolite s'engage à mandater un ingénieur pour la production du manuel d'exploitation des installations de traitement des eaux usées du pavillon multifonctionnel au plus tard dans les 60 jours de leur mise en service. Merci. 2.7. Modification au règlement d'emprunt 1144-17 décrétant une dépense et un emprunt de 240 240 $ pour l'exécution de travaux de réfection de la 395e avenue. M. le maire, considérant le règlement 1144-17 décrétant une dépense et un emprunt de 240 240 $ pour l'exécution de travaux de réfection de la 395e avenue, considérant que l'article 5 du 10 règlement doit être reformulé afin que chaque catégorie d'immeubles actuelle et à venir puisse rencontrer les exigences d'un critère mentionné à cet article, considérant qu'en vertu de l'article 1076 du Code municipal, un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque cette modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. En conséquence, je vous propose de remplacer l'article 5 du règlement 1144-17 par le suivant. L'article 5, compensation par catégorie d'immeubles, et c'est celui pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles de 50 % de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble situé dans le bassin de taxation décrit à l'annexe B, pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles de 50 % de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. Et finalement, le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuables suivant le tableau à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Pour les fins de calcul, lorsqu'un immeuble appartient à plus d'une catégorie, on ne doit tenir compte que de la catégorie comportant le plus d'unités. Et là, vous avez la table des critères avec le nombre d'unités. Lorsqu'il s'agit d'un lot ayant une étendue en front sur les travaux et une étendue en front sur une autre rue que celle faisant l'objet de la présente, le nombre d'unités obtenues est multiplié par 0,5. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer maintenant au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Bon, alors, de vive voix. Alors, le 21, à la date du 21 juillet, il y a eu 83 permis qui ont été émis pour une valeur de 2,8 millions. Et là-dedans, on compte 7 nouvelles résidences pour une valeur de 1,585,000. Alors, un assez long mois. Finalement, pour l'année, on a 560 permis qui ont été émis au total pour environ 15 millions. Évidemment, pas en taxes, en valeur. De ce nombre, on compte 44 nouvelles résidences pour une valeur de 8,674,500 $. Alors, si on compare avec l'an dernier, en date du 21 juillet, on a une hausse de 6 permis pour le mois et une hausse de 27 pour l'année. Au niveau des nouvelles résidences, nous avons le même nombre que l'année dernière. Ce qui est encourageant parce qu'un temps, on semblait tirer un peu de la tête. Alors, les infractions, en date du 21 juillet, 14 nouvelles requêtes ont été reçues et 33 ont été fermées. Alors, pour l'année, 219 requêtes qui ont été reçues. On en a réglé 203. Très efficace. Alors, le rapport est déposé pour la consultation, M. le maire. Merci. 3.1. Demande de dérogation mineure 2017-0023 au 48 rue Annick. Désolée du maire. Donc, M. le maire, considérant que suite à la construction de la résidence, un certificat de localisation a été préparé, considérant que celui-ci indique qu'un mur de roche et un remblai ont été réalisés dans une partie de la bande de protection riveraine d'un cours d'eau, considérant qu'il indique également qu'une partie de l'entrée véhiculaire empiète dans la bande riveraine, considérant qu'il s'agit d'un cours d'eau intermittent, considérant que le remblai est de faible importance et sera éventuellement végétalisé, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2016-11-116, considérant qu'un avis a été publié dans le journal de sentier édition du 11 juillet 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, est-ce qu'on peut montrer le plan, peut-être? Alors, c'est ça, on parle d'un empiétement dans la bande riveraine. C'est ces fameux ruisseaux intermittents que très souvent les arpenteurs n'ont pas notés. Alors, ça entraîne des difficultés à ce moment-là. Alors, il y a eu effectivement un empiétement que vous voyez en brun et le stationnement et un petit empiétement ici. Alors, écoutez, essayer de remettre ça dans l'état que c'était antérieurement, ça créerait plus de dommages que d'autres choses. Dans les circonstances, on n'a pas noté de mauvaise foi là-dedans. Alors, déjà, le terrain commence à être revitalisé et on va, la décision qu'on leur propose, si vous avez des questions, pouvez les poser. Il y a des gens des questions sur cette demande. Alors, la demande, c'est de pouvoir garder les rues dans cet état-là. Alors, en conséquence, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2017-0023 qui affecte la propriété sous 48 rue Annick et qui consiste à autoriser pour le remblai un empiétement de 4,5 m et pour l'entrée véhiculaire en empiétement de 2,30 m dans la bande de protection riveraine de 10 m du cours d'eau. Alors, cette dérogation est cependant conditionnelle. Est-ce que le propriétaire conserve et entretienne la végétation qui recouvre le remblai? Et je seconde. Merci. 3.3. Demande de dérogation mineure 2017-0026, 51 rue Descentiers. Alors, M. le maire, considérant que suite à la construction de la nouvelle résidence, un certificat de localisation a été préparé, considérant que celui-ci indique qu'une partie de la résidence empiète de 34 cm dans la marge latérale gauche de 5 m, considérant que l'erreur d'implantation a été causée par le déplacement des repères lors des travaux d'excavation pour la fondation, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme résolution numéro 2017-06-50, considérant qu'un avis a été publié dans le journal de sentier édition du 11 juillet 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, vous voyez que c'est assez simple en fait. Si l'empêtement est ici, les poteaux, les indicateurs ont été déplacés durant la construction. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pardon? Ah! Yves doit savoir ça. Bonne question! Réfié! S'il y a pas dit, ça développe, hein? Parce que vous êtes inquiets, là, non? Alors, en attendant la réponse, je propose d'accepter la demande de dérogation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0026 qui affecte la propriété située aux 51 rues des Sentiers qui consiste à autoriser pour une partie de la résidence un empiétement de 0,34 m dans la marge latérale gauche de 5 m. Et je seconde. Pour votre information, c'est au sud complètement de Sainte-Hippolyte, c'est très près de Sainte-Sophie, à côté de la montée Morel, près de la rue Godard. Je vais passer la cabane à sucre à l'autre bout, des pains, et ainsi de suite. Pardon? Non, non, pas loin de la rue Godard. Il faudrait peut-être aviser Google Maps. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2017-0025, 0030, 0031, 0032 et 0033. Alors, M. le maire, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants, PIA 2017-0025, au 82 59e avenue, qui consiste à agrandir et à remplacer le revêtement extérieur de la résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-07-55, en PIA 2017-0030, au 407 209e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-07-58, en C. PIA 2017-0031, au 799 chemin du lac Conley, qui consiste à agrandir la résidence située sur un terrain riverain à un lac, résolution CCU 2017-07-59, en D. PIA 2017-0032, au 835 chemin Kilkenny, qui consiste à construire un garage détaché situé sur un terrain riverain à un lac, résolution CCU 2017-07-60, et, finalement, en E. PIA 2017-0033, au 113 chemin du lac Maillet, qui consiste à agrandir la résidence située sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-07-61. Alors, pour votre information, on peut vous montrer un peu les projets en question, mais il n'y a pas de période de questions, il n'y a pas de questions sur ces éléments-là. Alors, voici l'agrandissement qu'on veut faire au 59e avenue. Alors, ça va donner cet aspect-là. Alors, évidemment, c'est un agrandissement. Ça garde généralement le style de la maison existante. Alors, le deuxième. Alors, on voit l'agrandissement, on voit le… C'est une nouvelle bâtisse, celle-là? C'est une nouvelle existence, celle-là. Alors, ça rencontre généralement nos critères. La troisième, l'agrandissement, effectivement, c'est cette portion-là, qui donne sur le lac. d'événements. Alors, elle va être ici, sur l'embordure. Alors, vous voyez, encore une fois, ça garde le même cil que la maison glissante. Également, on accepte la finition. La dernière, c'est un garage. Alors, ça, c'est la résidence qui est en train d'être construite. Et le garage va avoir un style semblable. Je sais qu'on avait un autre photo, mais peu importe. C'est dans le même cil, encore une fois. Les appareils acceptables. Chemin du lac Meillé, maintenant. C'est un agrandissement. L'agrandissement est vers l'arrière. Ça va donner à peu près cet aspect-là. Alors, là, encore, rien de spécial. Alors, en conséquence, je propose d'accepter les projets numérés ci-dessus. Et ce, conformément au plan des documents soumis par les requérants respectifs. Je seconde, M. le maire. Merci. 3.5. Adoption du projet de règlement numéro 863-01-28 modifiant le règlement de tonnage. Oui. Oui. Non, c'est juste pour les dérogations. Discrétion du conseil. Qui quoi? Qui les permis pour poser des questions. Le projet de l'arrière-t-il. À la période de questions, à la fin, vous pouvez poser des questions que vous voulez. Oui. Bien, il faut savoir qu'au préalable, les demandes d'agrandissement et permis s'étaient mises par le service d'urbanisme. Alors, ça ne se rend même pas au conseil. On n'a pas à se mettre le nez là. Notre directeur d'urbanisme aimait, selon ses compétences, c'est évident, de remettre un permis d'agrandissement pour une résidence. Je vois très mal le conseil venir s'y opposer ou de mettre une pression quelconque. Alors, pour ce qui est des demandes d'agrandissement, conformément aux normes, aux lignes de terrain, c'est... C'est moins problématique. S'il y a une problématique, évidemment, c'est là qu'il y a une demande de dérogation mineure et c'est là que le conseil du comité consultatif en urbanisme est auquel on soumet le projet et par la suite l'acceptation de la part du conseil. Mais pour la période pour les agrandissements, on... Merci, M. Béret. 3.5. Donc, adoption du projet de règlement numéro 863-01-28 modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Alors, M. le maire, considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Hypolite a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Hypolite juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, je m'excuse. Évidemment, ce soir, on ne donnera pas une explication complète du règlement parce que ça va être soumis à une réunion du mois qui va être en date. Enfin, enfin, on verra. On me rendait quoi? Excusez-moi. L'ordinateur s'est éteint. Ça doit être 3-5. OK, on y arrive. Alors, projet de règlement en question, vous avez, il va y avoir un amendement de la zone P1-77 qu'on va créer à même la zone H15. C'est une partie de terrain que la municipalité va se porter à acquéreur et le vendeur avait comme condition qu'on garde ça pour fin de parc et autres, de sorte qu'on va amender le règlement pour restreindre l'utilisation qu'on peut faire avec le terrain en question. Le deuxième amendement, c'est pour modifier la grille relative à la nouvelle zone comme c'est cela dont on vient de parler, P1-77. Excusez. La zone 1 de fermet, pour vous référer, c'est le secteur qui décède dans cette typologie. C'est ça. Il y a une autre zone qu'on amende pour permettre une fermette, c'est ça? Oui. Et les fermettes sont une fermette légère, mais ça prend une superficie d'à peu près 40 000 mètres carrés. Et le dernier amendement, ça va être sur le chemin des hauteurs pour permettre l'utilisation commerciale léger et utilitaire dans une zone qui est résidentielle, mais c'est dans le bout de la pharmacie. Je ne vais pas vous montrer exactement ce que c'est, mais je n'ai pas le plein de l'ordre. En fait, d'un côté, c'est résidentiel, on le sait tous. Du côté ouest du boulevard des hauteurs à cette hauteur-là, c'est commercial, le côté Est ne l'est pas. C'est une demande qui a été faite pour acheter une résidence puis en faire des bureaux, tout simplement. Alors, on doit modifier les zonages et en ajouter des usages. Alors, je veux juste confirmer que l'Assemblée de consultation aura lieu le 28 août prochain. Donc, lundi, le 28 août prochain, quand M. Riendeau parle de donner plus d'informations, c'est évident que cette journée-là, il va y avoir l'ensemble des informations, comme lors de toutes les consultations publiques. Et M. Normand-Gillenot, le directeur du service d'urbanisme, va être présent aussi, évidemment, pour exposer l'ensemble du projet. On pourrait vous expliquer ce que c'est commerce léger puis commerce utilitaire, mais des choses semblables. Alors, on vous est invité à venir à cette Assemblée. Alors, en conséquence, 3.5, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal adopte le projet de règlement et les projets de règlement numéro 863-01-28, modifiant le règlement du zonage numéro 863-01 et qu'une Assemblée et de consultation publique sera tenue le 28 août 2017, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toujours à cette heure, M. le maire. Oui, M. le maire. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.6, donc, avis de motion au règlement numéro 863-01-28, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Alors, je m'excuse, toujours, ça a l'air un peu répétitif. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal, il est donné par la présente Assemblée par Donald Riendo un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption et un règlement amendant le règlement de zonage numéro 863 tel qu'amendé de façon à ce que on va créer la zone P1-67 à même la zone H15 de permettre dans la zone H1-18 l'usage fermé sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale, permettre certains usages commerciaux dans la zone H1-69 et corriger un numéro d'article. Alors, les conditions prévues par la présente loi étant remplies de dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. 3.7 avis de motion règlement numéro 865-01-10 modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 865-01 peut-être juste un aperçu encore une fois du règlement. C'est pour remplacer le deuxième paragraphe de l'article 4.10 les mots exclusivement le champ de polissage par les mots un système non étanche s'il y a lieu. En enlevant dans les premières liées du deuxième paragraphe les mots ainsi que l'élément épurateur de type secondaire avancé et en remplaçant les mots devront être érigés par les mots devra être érigés. Alors, en remplaçant les sous-enlignes du premier lié du deuxième paragraphe que tout le monde comprend les mots le champ de polissage dû par les mots un système non étanche s'il y a lieu. Merci. 3.8 Projet de lotissement lot 2 534 370 chemin de 14 hille. Alors, M. Le Maire, considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur le lot 2 534 370 qui prévoit la création de 10 terrains considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-10. Est-ce qu'il y avait l'avis de motion 3.7? C'est un avis de motion 3.7. Je ne l'ai pas lu. Ça ne l'a pas lu. Ah, vous ne l'avez pas lu? Non, j'ai donné un résumé du résumé. Ah, désolé. Désolé. Allez-y. Alors, 3.7, c'est conformément à l'article 445 du code municipal. Il est donné par le président de l'Assemblée par Donald Riendot et un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption. C'est obligé de suivre la procédure. Un règlement amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro 865-01 tel qu'amendé de façon à modifier certaines dispositions relatives à la localisation des composantes d'une installation septique et d'enlever la tarification relative à un PIR. Alors, les conditions privées de la loi étant remplies, dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, 4.1, vous avez eu pour vous remercier de votre regard. C'est rien d'autre. 4.1, rapport mensuel du service d'environnement. 3.8. 3.8, d'abord. Le 3.8 était terminé. On l'avait commencé. J'ai interrompu. Excusez-moi. Ah, OK. Bien, là, on est désolé. On est mêlé. Le retour des vacances est difficile. Alors, Maitre Yédo, allez-y. Vous aviez fait dire vos considérants, M. le Président. Si vous me permettez, M. le Maire. Allez-y. Donc, considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur le lot 2,534,370 qui prévoit la création de 10 terrains, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-10 favorable au développement proposé, considérant que le projet est situé à l'intérieur de l'affectation rurale champêtre du schéma d'aménagement révisé, considérant l'étude environnementale réalisée par M. René Perrault, biologiste. Alors, je propose d'accepter le plan de projet de lotissement du lot 2,534,370 tel que montré au plan de M. Pierre Paquette, arpentagéomètre, identifié par les numéros de dossier, bien, importe. Cette acceptation n'est qu'un accord de principe au développement du lot cité et n'est pas sur une autorisation à réaliser les travaux. Le promoteur devra obtenir pour la mise en œuvre de son projet toutes les autorisations et approbations requises par la réglementation applicable. Et je seconde, M. le maire. C'était correct? On peut passer à l'environnement. Je suis un peu inquiet. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement, Michel Allard. Oui. Au niveau du plan de gestion des eaux qui a été factué par l'Université de Montréal, des étudiants sillonneront le territoire de Saint-Hippolyte à compter du 31 juillet pour la collecte des données supplémentaires. Ainsi, du 31 juillet au 4 août, quelques étudiants seront attitrés à l'échantillonnage du ruisseau s'écoulant entre le lac au Bleuet et la rivière alimentant le lac Ornay. Au cours du mois d'août, d'autres étudiants récupéreront des échantillons de sol en milieu forestier. Tous les propriétaires concernés par les terrains touchés par le passage des étudiants seront avisés par la lettre au cours de la semaine précédant des échantillonnages. Au niveau de la qualité des eaux, les derniers échantillons ont été pris le 27 et 28 juin, il y a quatre stations qui se sont avérées de code D. Les inspecteurs sont repassés et une seule était encore au niveau D. On parle dans le fond de la 504e avenue qui serait près du lac des Chutes. Il y a un petit étang des sources. Il y a un petit étang derrière et il y a des castors. C'est probablement la source de contaminants mais on va vérifier. Au niveau du lac des Chutes au lac Morency et au lac Renoir. C'est les quatre stations qui étaient aidées et maintenant ils sont conformes. Par exemple de vidange des fosses sceptiques. Il y a 862 fosses sceptiques qui ont été vidangées depuis le début de la période de 2017 et on a 15 dossiers d'infractions. Gestion des matières résiduelles. La journée du grand ménage du samedi 17 juin a permis de desservir 284 citoyens soit 3% de plus que l'année dernière. C'est toujours une journée très populaire à Saint-Hippolite. La collecte des branches a desservi aussi 126 citoyens en juillet qui équivaut à peu près à ce qu'on a fait l'année dernière. Pour la collecte de pétricibles on a ramassé 26,8 tonnes de matière organique qui a été collectée entre le 19 et le 30 juin sous un potentiel de 237 tonnes ce qui équivaut à peu près à 10% ce qui suit la norme quand on implante un tel système. Campagne d'information sur la collecte à trois voies. On a une super bonne nouvelle dans le fond le service d'environnement s'est informé auprès du centre de compostage sont acheminées nos matières organiques et il est désormais possible d'utiliser des sacs en plastique compostables certifiés par le bureau de normalisation du Québec. Ce n'est vraiment pas tous les sacs en plastique mais ceux qui sont biodégradables et certifiés. Vous allez trouver la liste des magasins qui vendent ces sacs-là sur le site de l'environnement et il y a aussi un article qui va être publié dans l'action municipale. Plan directeur des lacs le service de l'environnement a fait le tour du lac Lachigan en bateau le 12 juillet dernier afin de constater l'état général des rives du lac et l'application de la réglementation municipale en matière environnementale. Ça a permis d'ouvrir 80 dossiers d'infraction dont 65 relatifs à la bande riveraine. On travaillait fort cette journée-là. Il y a un inspecteur qui fait un suivi auprès de ces dossiers-là présentement et il devrait avoir du travail pour une bonne partie du mois d'août. Plan d'intervention sur la renouée japonaise. Un appel à tous sera lancé dans l'action municipale et le Facebook de la municipalité dans le but d'identifier les sites infestés par la renouée n'ayant pas encore identifié. Ce qu'on veut essayer c'est de cartographier où il y a de la renouée à Saint-Hippolyte. Présentement, on a une soixantaine de sites qui sont identifiés. On veut voir s'il y en a d'autres et c'est une action qu'on va prendre à chaque année pour voir si la renouée prend un ampleur. Ça nous permet aussi d'informer les propriétaires de la procédure pour être capables de la contrôler. Suivi des dossiers d'infraction, il y a 30 dossiers qui ont été réglés entre le 16 et le 20 juillet et il y a 153 dossiers qui sont actuellement en traitement. Je vais passer le détail. Je dépose le rapport de l'environnement pour consultation. Merci. 4.2. Adoption du règlement 1146-17 créant une réserve financière pour les initiatives en matière environnementale. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité peut créer par règlement une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses conformément à l'article 1094.1 du Code municipal, considérant que le Conseil juge opportun de constituer une telle réserve afin de soutenir la réalisation de projets en matière environnementale sur le territoire de la municipalité, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 3 juillet 2017 et que dispense de lecture a été demandé. Par conséquent, je propose d'adopter le règlement 1146-17, lequel décret et statut ce qui suit. Article 1, objet de la réserve. Le présent règlement pour objet la création d'une réserve financière sous le nom de fonds verts au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité afin de soutenir la réalisation des projets en matière environnementale. Article 2, durée. La réserve financière est d'une durée indéterminée. 3, montant projeté. Le montant projeté de la réserve financière est de 100 000 $ annuellement. Article 4, mode de financement. Une partie du fonds général de l'exercice financier 2017 est affectée à la réserve financière créée par le présent règlement pour un montant de 100 000 $. Par la suite, pour les années 2018 et suivantes, les sommes affectées à la présente réserve financière proviendront d'une taxe spéciale prévue à cette fin et imposée à chaque année sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité selon l'évaluation foncière. Le taux de taxation sera déterminé et révisé annuellement au règlement de taxation. Les intérêts générés par les sommes ainsi affectées feront partie de la réserve jusqu'à concurrence du montant projeté. Lorsque le montant disponible de la réserve financière est inférieur à 100 000 $, le conseil municipal peut, par résolution, après le dépôt du rapport financier, affecter la réserve à une partie de surplus non réservée. Ce n'est pas une obligation de dépense, c'est une réserve. Le conseil peut également y affecter des sommes à partir du fonds général de la municipalité. Article 5, utilisation de la réserve financière, le conseil est autorisé à faire utilisation de la réserve pour tout projet présenté et accepté dans le cadre du programme de soutien à l'action environnementale. Article 6, affectation de l'excédent à la fin de l'existence de la réserve financière, l'excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, retourne au surplus non réservé de la municipalité. Et 7, entrée en vigueur, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je seconde, M. le maire. Je veux peut-être me faire rassurant concernant l'article 4 qui dit que là, par la suite, on va taxer et il n'y a pas de problème pour notre fonds vert. Il faut comprendre que l'objectif, ce n'est pas de créer une nouvelle taxe, une taxe supplémentaire. Moi, je crois vraiment important de vous dire que le conseil municipal depuis 2009 a été suffisamment créatif pour couper dans certains secteurs certains éléments pour pouvoir aller affecter des fonds, faire des transferts budgétaires. L'engagement qu'on fait, c'est celui-là. Un mot important de la part de M. Allard, c'est que ce n'est pas une autorisation de dépense. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce fonds qu'on crée là, ça va être un vecteur pour les associations. Ça va être une question non seulement d'égalité, mais d'équité. On a des associations qui sont moyennement nombreuses, mais sont très riches. Alors, c'est pour eux très facile de faire des projets, mais il y en a d'autres qui sont moins nombreuses, mais ne sont pas riches. Ils sont toujours limités dans leurs actions et c'est l'ensemble des hippolytoises et des hippolytoises qui en souffrent. Si ces organismes-là ne peuvent pas faire de projet, ils sont bassins versants d'un autre lac, s'il n'y a pas de projet important au niveau environnemental, bien, c'est tout l'ensemble de la population de Saint-Hispolite qui en suit les conséquences. Alors, la raison, l'objectif de l'implantation, non pas d'une taxe verte, mais d'un fond vert, c'est important, bien, c'est justement pour appuyer nos associations parce que je pense qu'il y a du monde qui travaille extrêmement fort dans ces organismes-là, puis moi, je fais l'ensemble des assemblées générales annuelles avec mes membres du conseil, M. Allard, entre autres, et les gens veulent faire des projets environnementaux, mais ils sont un peu déboutés parce qu'ils passent plus de temps à chercher des nouveaux membres, des sous que se consacrer à l'ensemble du projet environnemental auquel il voudrait travailler. Alors, c'est une des raisons. Alors, juste pour vous ramener l'article 4 pour faire sûr que ce n'est pas une nouvelle taxe que le conseil municipal va vous imposer. C'est tout à fait le contraire. Ça fait deux ans qu'on baisse les taxes. On n'a pas l'intention de les augmenter non plus. Alors, je vous le dis, on va travailler fort, M. le directeur général, M. le maire du conseil, pour s'assurer de pouvoir aller chercher de l'argent un peu partout pour s'assurer que notre fond vert soit un fond vert et non une taxe verte. Merci. On va passer maintenant au volet bibliothèque, culture et événements. Bonsoir à tous. En l'absence de Mme Lachêne, je ferai le rapport du mois pour culture et bibliothèque. On a eu le rapport final pour la fête nationale. C'est environ 1200 personnes qui sont présentées pour la fête de la Saint-Jean le 24 juin dernier. Et je vous dirais que programmation musicale jumelée au feu d'artifice et aussi au spectacle de jongleurs de feu ont fait que la soirée a été très, très bien réussie. Niveau de la bibliothèque, vente de livres usagés, le 7 et 8 juillet dernier avait lieu la vente de livres biennuels dans les locaux de la bibliothèque. C'est une activité chapeautée par le comité de bénévoles de la bibliothèque qui a permis de faire l'acquisition de plusieurs nouveautés. Un montant record de 700 $ a été amassé lors de cette vente. La prochaine vente de livres usagés aura lieu le 10 et le 11 novembre prochains pendant les heures d'ouverture. Journée de la culture. Au cours des dernières semaines, le service culture et bibliothèque a finalisé la programmation de la prochaine édition des Journées de la culture qui se déroulera le 28, 29 et 30 septembre prochains à la bibliothèque. Cette année est plein feu sur le patrimoine culturel, une thématique qui met en valeur notre identité, une partie de nous-mêmes, un héritage légué par nos ancêtres et que nous transmettrons à notre tour. Comme programmation, le 28 septembre de 19h à 20h30, Expo conférence sur les ponts couverts pour tout le monde. Le 29 septembre de 20h à 21h30, soirée de conte traditionnel à la chandelle pour les 13 ans et plus. Et le 30 septembre de 10h30 à midi, atelier créatif autour du bois, une atelier pour tous. Pour les expositions, l'exposition Expo du Haut qui aura lieu du 10 août au 19 septembre prochain. Donc les prochaines expositions mettront en vedette les œuvres ludiques et colorées de la céramiste Francine Walker, une hypolitoise et la peintre Sylvie Leclerc. Ce duo sera égayé par ses couleurs vives, le regard des spectateurs, petits et grands. Francine Walker, une céramiste de renom, exposera une vingtaine de sculptures représentant ses personnages emblématiques du cirque, les clowns. Reconnue par ses pères, Francine a fait aussi partie du comité culturel de Saint-Hypolite et a participé à quelques reprises à l'exposition de Montagnard. Souligne aussi que plusieurs de ses œuvres font partie de la collection permanente des œuvres d'art de la ville de Blainville. Pour sa part, Sylvie Leclerc est une graphiste de formation qui se passionne pour la peinture, notamment l'acrylique. Depuis de nombreuses années, elle, qui présente sa peinture comme de l'art naïf, animalier, aime présenter des histoires d'enfants avec des animaux qui semblent être en peluche. Ses effets visuels et le résultat d'une technique particulière qu'elle a développée au fil des ans. L'exposition sera en montre du 10 août au 19 septembre prochain à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. Un vernissage en présence des deux artistes aura lieu le 10 août prochain de 17h à 19h. Bouchées apéritives et rafraîchissements seront servis pour l'occasion. Le club de lecture TD. À l'heure actuelle, le club de lecture compte près de 160 abonnés sur une capacité maximale de 200. La grande finale aura lieu le 26 août prochain avec une pige au sort parmi tous les participants. Au total, une vingtaine de prix sont à gagner. Aussi au rapport, toutes les activités de la bibliothèque, soit le prêt de livres et le comparatif 16-17. Culturellement aussi, le samedi qui vient de passer, le 5 août, on a eu notre événement du pique-nique électrique. Je vous dirais entre 500 et 600 personnes se sont présentées pour voir France d'amour, tous les groupes qui étaient en vedette. Une belle soirée qui s'est déroulée, somme toute, avec un petit peu de pluie, mais on a eu une très belle soirée pareille. À venir, je vous rappelle, du 10 août au 19 septembre, Francine Walker, céramiste, Sylvie Leclerc, assiste-peintre. Le 26 août, le grand tirage du club de lecture. Le 16 septembre, c'est l'heure du compte. Et le 21 septembre au 31 octobre, la clique, Lynn Ricard, peintre et Jacques Corbeil, sculpteur. Et le vernissage, le 20 septembre prochain. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport culturellement et bibliothèque pour consultation. Merci. On va passer au volet sport et plein air. Donc, 6 points. Rapport mensuel du service sport et plein air. Au rapport du mois de juillet, service loisirs, sport plein air. Parc et installation. Le projet de nouveau pavillon au parc Roger Cabana s'évoctoyer une aide gouvernementale de 1,5… 1,151,202 $ dans le cadre du programme de fonds des petites collectivités. Et vous avez un peu ici en visuel ce que le pavillon devrait ressembler. Il va être situé plus au fond du terrain. Donc, on va dégager tout le bord de la rue pour construire le pavillon plus à l'extrémité du terrain. Ce mois-ci, j'ai une résolution qui va passer. C'est justement pour faire une modification à la résolution existante qui avait été présentée il y a quelques mois sur le règlement d'emprunt. Considérant qu'on a eu du financement supplémentaire, il faut modifier le règlement d'emprunt. C'est une entente tripartite. Donc, la municipalité, au lieu de financer au montant de 800 000 $ régionalement, on aura un financement seulement de 575 000 $ à débourser considérant qu'on est dans un financement tripartite. C'est une bonne nouvelle. Au niveau des sentiers, c'est près de 750 mètres de sentiers qui ont été retravaillés à l'aide d'une mine extravatrice cet été. De façon à rendre les sentiers moins abruptes et plus propices à la pratique de la marche et du vélo de montagne. Au terme de l'été, environ 1,7 km de sentiers de raquettes devraient avoir été aménagés de la sorte. Pour ce qui est de la descente de bateau, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, les activités ressemblent un peu à celles d'année passée. Il y aurait d'enregistrer 519 embarcations qui ont utilisé le barcadère de la plage municipale. L'analyse d'eau à la plage municipale a été faite aussi et l'analyse bactéologique a été cotée A. Donc, on a une très belle eau de baignade au niveau du lac Le Chigan de la part du programme Enviro-Plage. Le camp Tortille, les jeunes du camp Tortille profitent d'un emplacement plus approprié au parc du lac Conley, seulement que le terrain est un peu détrempé. On a relocalisé un peu le chapiteau et on l'a réduit. Les activités du camp Tortille se sont bien déroulées cet été. Aucun problème. Événement pique-nique électrique, je vous l'ai rappelé. CGS, Coopérative Genèse de Service, c'est le dernier sprint. Il reste deux semaines d'activité. Les activités vont se terminer le 17 août prochain. Je vous dirais que l'été a été assez occupé pour ces jeunes-là. Ils ont fait un bon service et ils nous préparent leur fermeture officielle. Regardez dans les pages du sentier, vous devriez avoir la date de la fermeture pour la CGS. Session d'automne. Le service des loisirs travaille actuellement à la mise sur pied du programme de cours automnale. Il y a des ajustements qui ont été faits auprès du Centre d'activité physique de la Rivière-du-Nord afin que les inscriptions puissent se faire aussi au pavillon des loisirs ici au village. Plusieurs activités extérieures en plein air seront offertes au pavillon Roger Cabana pour la station automnale. De leur côté, les cours en salle se tiendront au pavillon MMAI à cause des constructions à Roger Cabana. Et les événements à venir? Le 15 août, l'île de vaccination. Le 15 août aussi, une collecte de sang à Déma-Québec au parc MMAI. Le 16 août, c'est le pique-nique du groupe Amico au parc du lac Connelly. Et le 18 août, c'est la clôture du camp de jour des activités tortilles au lac Connelly. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2. Modification au règlement. Modification au règlement d'emprunt 1134-16 décrétant une dépense de 1,8 million et un emprunt de 800 000 $ pour les travaux relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment multifonctionnel pour le centre Roger Cabana. On va vous démêler sur le même site. Alors, M. le maire, considérant que le règlement 1134-16 prévoit une dépense de 1,8 million et un emprunt de 800 000 $ pour la construction d'un nouveau bâtiment multifonctionnel pour le centre Roger Cabana, considérant que la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention du gouvernement dans le cadre du programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec au montant de 1,151,202 $, dont 575,601 $ en provenance du gouvernement du Québec, considérant que des éléments imprévus n'ont pas été pris en considération lors de l'estimation des coûts, augmentant ainsi le coût total du projet, considérant qu'il y a lieu de réviser le règlement en conséquence, considérant qu'en vertu de l'article 1076 du Code municipal, un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque cette modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. En conséquence, je propose de modifier le règlement 1134-16 comme suit. Le titre du règlement est modifié pour qu'il soit décrété une dépense de 2,151,202 $ et une emprunt de 575,601 $. L'article 2 est modifié en remplaçant le montant de 1,800,000 $ par 2,151,202 $. L'article 3.1 est ajouté comme suit. Le Conseil approprie une somme de 1,151,202 $ provenant d'une subvention du gouvernement dans le cadre du programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec au paiement d'une partie des dépenses prévues au présent règlement. L'article 4 est modifié en remplaçant le montant de 800,000 $ par 575,601 $, cette somme correspondant à la part gouvernementale du Québec dans le programme Nouveau fonds Chantier Canada. Et l'article 5 est subprimé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu de faire un règlement d'emprunt de 800,000 $, on en fait un de 500, quelques milles. Bien, si vous permettez, M. Delignan, je vais simplifier. Je voulais appeler M. Dion pour clarifier la question. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Au départ, le coût prévu était de 1,8 million $ pour le bâtiment. On n'était pas loin de l'estimer quand même parce que les soumissions ont sorti 1,9500, alors on n'était pas tellement loin. Incluant les taxes, on arrive à 2,3 millions à peu près, approximativement. Alors, le conseil avait l'intention d'aller de l'avant. Ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a affecté le surplus. On a créé une réserve sur deux années. On est allé réserver 1 million $. Donc, on savait déjà, bon an, mal an, qu'1 million $ avait déjà été payé. On a affecté cette partie du surplus-là. Donc, il fallait aller en règlement d'emprunt pour 800,000 $. Pour le total qu'on avait besoin à atteindre. Évidemment, on a attendu un petit peu la grève des ingénieurs au ministère. On a fait en sorte que ça nous a donné un petit coup de pouce pour les rendre responsables de l'attente. Mais la vraie raison de l'attente, c'était l'octroi de la subvention. Alors, nous, ce qu'on a fait durant ce temps-là, c'est qu'on avait fait une demande de subvention, d'aide financière. Finalement, le programme, c'est un programme tripartite. Donc, municipal, provincial, fédéral, 575 000 $ chacun. Alors, nous, même si on a déjà 2 151 000 $ de garantie, on doit, dans le programme tripartite, investir 575 000 $ sous forme de règlement d'emprunt. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ça. C'est que là, quand on regarde le texte sous sa forme, ça donne l'impression qu'on était pour emprunter 2 600 000 $. Ce qui n'est pas du tout, du tout le cas. Alors, je voulais juste tenir à vous rassurer pour vous dire que ça va très bien. C'est un autre bâtiment qui a une autre infrastructure nouveau à Saint-Hippolyte qui serait payée à plus de 50 % par des subventions et de l'affectation de nos surplus. Je seconde tout de même. Merci. Protection incendie. Donc, 7.1, rapport mensuel de protection incendie. Donc, rebonsoir. Le mois qui vient de passer au niveau incendie a été relativement calme. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas d'incendie. Et les alarmes d'incendie qu'on a normalement à un rythme effréné ne sont que de trois. Il y a deux accidents de véhicules, deux feux extérieurs. Mais ce qui retient l'attention, c'est qu'au cours du mois, il y a eu 20 interventions de la part des premiers répondants. Donc, on me dit ensuite qu'ils ont tous leur raison d'être. Ce n'est pas des appels farfelus. J'ai mal à un doigt. Il y a eu plusieurs hémorragies, des pertes de conscience, des arrêts cardiaques même, des accidents de la route. Bref, je pense que le service est en train de prouver à tout le monde et à lui-même qu'il avait sa raison d'être. Donc, je dépose le rapport pour consultation de tout le monde. Merci. Je veux juste peut-être aussi ajouter l'accident qui est arrivé malheureux sur le dixième rang. Je viens de dire que la Chignan se menant à Saint-Calix, un camion, malheureusement, le conducteur a perdu la vie. Alors, évidemment, on aura des recommandations du service d'incendie. Le conseil se pencherait aussi sur une façon d'aviser les gens de la dangerosité de la courbe, pas de la courbe, mais de la pente. Alors, le camion semblerait que les freins ont chauffé et il est arrivé en bas où il y a vraiment une courbe, même à dix kilomètres heure, elle est dure à prendre. Alors, on peut imaginer. Il a fait des tonneaux, mais on va faire en sorte de peut-être faire un peu comme il existe, des espèces de tracts sur le côté de la rue où c'est de l'empierrement. Puis, s'assurer que s'il y avait un accident, au moins cette personne-là pourrait se diriger vers ça et se réarrêter par l'empierrement fait à cet effet-là. Alors, on déplore évidemment cette perte de vie-là et on souhaite qu'il n'y en ait plus et on prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Merci, M. Lemay. Alors, 7.2, entente, plan d'entraide mutuel pour la protection des incendies. Alors, M. Lemay, considérant l'entente intervenue entre la Ville de Prévost, la municipalité de Sainte-Sophie et la municipalité de Sainte-Hippolyte, considérant que l'entente a pour objet de permettre à chaque municipalité et ville participante de prêter assistance pour une optimisation lors d'un combat incendie et de la couverture du territoire à toute municipalité ou ville participante aux conditions qui y sont prévues et ce, à compter de l'appel initial ou de l'appel en renfort, considérant l'article 33 de la Loi sur la sécurité incendie. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Lormand Dupont, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et cette entente est là un peu pour pallier à la difficulté des villes concernées à avoir des pompiers volontaires sur place. C'est Sainte-Hippolyte, là. Les gens ne travaillent pas à Sainte-Hippolyte. Ils partent le matin, ils sont à travailler à Saint-Jérôme. Donc, quand on a l'obligation légale d'avoir 10 pompiers présents à chaque incendie ou à chaque appel, souvent ça pose problème. Pour régler la situation une fois pour toutes, il y a un protocole d'entraide automatique entre ces municipalités-là. Il y a un appel, ils s'en viennent et ils amènent de l'eau aussi. Et les citernes viennent. Donc, je pense qu'on va pouvoir rencontrer le chemin de risque dans son ensemble. Merci. 7.3, embauche de personnel temporaire. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari. a procédé à l'embauche de M. Manuel Léandre Bonny-Calzi-Urbina à compter du 13 avril 2017 en remplacement de M. Bruno Paquin à titre de propriétaire remplaçant et ce jusqu'au 13 avril 2018. D'autoriser le directeur général, M. Normand Dupont, a signé pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je seconde. Merci. On va passer à la période de questions. Bonjour, M. Dern. Bonjour. Une question pour les dos d'âne. Oui. Quand vous recevez une demande de dos d'âne, est-ce que vous faites une vérification sur les impacts sur les services d'incendie, de feu et de police? Parce que nous savons que nous avons une superficie assez répandue à cette police, que ça prend du temps pour que les services se rendent. Et s'il y a des dos d'âne, et je comprends la raison pour laquelle le monde veut les avoir, si les ambulances ne peuvent pas se rendre d'une façon rapide parce qu'il y a des dos d'âne, ça peut impacter la vie de nos citoyens. Bien, écoutez, d'abord, la demande se fait localement. Donc, c'est une prise en charge du secteur. C'est-à-dire que nous, on exige, on demande une pétition. Où il y a la majorité des gens qui y adhèrent et qui signent pour faire en sorte de régler souvent, très souvent, une problématique de vitesse excessive. Je peux comprendre, mais souvent, je pense que ce n'est pas la seule municipalité à faire ça. Donc, les services d'incendie ou les services d'ambulance sont au courant, ou en tout cas, ils tiennent au courant. Je pense, sérieusement, les dos d'âne, aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était. Vraiment, le petit policier dormant, maintenant, on les fait beaucoup plus sur le long. Donc, dans des mesures d'urgence, je pense que les véhicules sont équipés pour ça. Mais l'objectif, c'est surtout de sauver des vies durant le quotidien des gens dans ce secteur. Bon, merci. Merci. Bonjour, messieurs les conseillers. Bonjour. Monsieur Kendo, je reviens sur la PIA du 799 Lac-Conley. Pas la PIA en tant que telle, mais la demande de permis pour l'agrandissement. Oui. La résidence qui occupe, en fait, il y a deux résidences qui occupent ce terrain-là. Une résidence assez massive et une ancienne maison mobile, en annexe à côté, qu'on peut voir à droite, qui a été rénovée et qui a été, pour une raison que j'ignore, qui a été conservée à cet endroit-là quand la grosse résidence à côté a été construite. Là, vous êtes en train de me dire que la grosse maison à côté va s'agrandir? Est-ce qu'elle vient de la... Ma connaissance, c'est celle-ci qui va être agrandie. OK. Dans quelle direction? Elle va être... l'annexe va être du côté. C'est parce qu'ici, on voit la maison de côté, finalement. Tu vois? Le lac est en avant. Alors, l'agrandissement va être ici, je suppose. Qu'est-ce qui arrive de la petite main? Bien, si vous permettez, M. Brick, ça n'a rien à voir avec le PIA. Deuxièmement, quand ça passe, ça passe pour conseil, je le répète. Demande d'agrandissement, quelle qu'elle soit, avec deux unités d'évaluation sur un terrain, possédant des droits acquis, des questions, il y a des mesures qui se font. Alors, nous, moi, vous allez me poser la question, là, je n'ai aucune idée de ce projet-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un PIA, puis le PIA est à l'intérieur d'un... On juge son implantation. ... du bord de l'eau, là. On regarde son style, son implantation dans le milieu. C'est esthétique. Il faut que ce soit en harmonie avec le reste. D'accord. Donc, est-ce que le permis est élevé? Si le permis... Est-ce que le permis est accordé? C'est-à-dire, on accorde, c'est-à-dire, on accepte le projet, et là, à ce moment-là, il va se conformer aux autres règlements. Il va demander un permis de construction. Donc, le PIA passe avant la demande. Oui, oui, oui. OK, d'accord. C'est préalable. En fait, c'est pas toutes les propriétés. C'était surtout là-dessus que je me questionnais, à savoir la séquence d'événements. Ah, OK. Ce qui est du permis, tout ça, bien... Oui. On verra plus tard. Merci beaucoup pour la réponse. Bien-être. M. Hallard. Oui. Bonne nouvelle. Quand même, 28,6 tonnes de putres cibles. Oui. 15 jours? Ah, bien, depuis le début, c'est dans un mois. C'est ça. Est-ce qu'on sait de combien de tonnes ont été réduites les matières enfouissables? Oui. Est-ce qu'il y a un lien direct ou... Oui, il y a un lien direct. OK. Oui. Je pourrais vous le montrer dans le détail. C'est dans le rapport. Bien, juste peut-être... Parce que c'est ça l'objectif. Bien, effectivement. Mais pour ceux qui le font, comme nous, en tout cas, moi, je le fais, là, dans ma vidange, dans ma poubelle, maintenant, il n'y a que des pellicules plastiques et des plats en styrofond non recyclables. C'est tout ce qu'il y a. Mon sac ne pèse absolument rien. On pourrait le compresser. Je vous dis que mes vidanges, je n'en ai plus. Mon bac à recyclage est plein. Mon bac de putres cibles, je mets tout dedans. Puis, il faut savoir qu'on paye la tonne de l'enfouissement. Donc, il y a des économies. Non seulement, il y a des risques qui tournent. Il y a des redevances sur le putricide. Mais en plus de ça, on va payer moins cher la tonne pour l'enfouissement. Ça fonctionne vraiment. Alors, on a demandé des chiffres, justement, parce que c'est un intérêt, évidemment. Donc, dans le fond, si on regarde au niveau des déchets, au mois de mai, où on faisait juste la collecte à deux voies, on avait 489 tonnes de déchets, puis on avait 81 tonnes de recyclage. Au mois de juin, on est baissé à 388. On a augmenté le recyclage à 90 tonnes, puis on est allé chercher 25,68 tonnes de matière organique. OK. Good. Good. C'est bon. Merci pour les précisions. Merci pour la belle surprise aussi pour le fond vert. Pour les initiatives environnementales. Significatives. Initiatives, c'est bien ça. Puis, il faut savoir aussi que ça ne se limite pas uniquement aux associations de lacs. On le sait qu'à prime abord, c'est les associations de lacs qui propulent ça. Mais il y a aussi l'ensemble des associations. Tantôt, je parlais clairement d'équité. C'est de s'assurer qu'un groupe reconnu, évidemment, il doit être reconnu par la municipalité. Il doit être… Il doit être… Il doit être reculé. Exactement. Merci. Et si c'est un projet qu'ils veulent soumettre à la municipalité, comme je disais tantôt, c'est un comité consultatif dirigé par le directeur général qui va avoir… Il n'y aura aucun élu sur ce dossier, sur ce comité-là. Évidemment, on aura la décision finale à prendre, mais c'est une très bonne nouvelle pour nos groupes. C'est vraiment, vraiment, vraiment un fonds qui est aux initiatives environnementales non municipales, c'est ça? Donc, tout projet… Évidemment, ça doit avoir un impact sur la municipalité. Le cadre, là, ce qu'on a présenté ce soir, c'est l'enveloppe budgétaire. Il nous reste à terminer le cadre, c'est-à-dire de quelle façon ces projets-là vont pouvoir s'intégrer à l'intérieur d'un programme, un peu comme le ministère des Affaires municipales fait avec le fonds d'aide au rayonnement des régions, le phare qu'on a dernièrement, un peu comme c'était dans le fonds de développement territorial, dans le pacte rural où il y avait un cadre qui existait. Nous, on va avec la direction générale, le conseil, ériger les paramètres. Et là, les gens, quand ils vont proposer des demandes, ça peut aller jusqu'à 100 % du financement. Alors, ça va être super intéressant. Si on parle de la situation hypothétique, on va la considérer hypothétique, même si on a eu des conversations. Un projet pilote de gestion des eaux usées, est-ce que c'est municipal ou c'est une initiative environnementale? Ce qui est important, c'est ce que le conseil a dit, c'est qu'il ne faut pas que le regroupement se substitue aux responsabilités municipales. Alors, si c'est une initiative qui émane, par exemple, du comité consultatif en environnement, c'est la municipalité qui va en supporter les frais. Moi, je vous parle surtout d'un regroupement, quel qu'il soit, de dire, on est accrédité à la municipalité, ou si vous ne l'êtes pas, allez vous faire accréditer à la municipalité. Voici notre projet, il est porteur, c'est l'étude des bassins versants. Ce n'est pas municipal, ce n'est pas parrain municipal. C'est ça, on ne veut pas se dégager de nos responsabilités, ça c'est clair. C'est bon. OK. Merci beaucoup pour l'éclatissement. Merci. Merci, M. Bré. Bonjour. Moi, c'est plus pour, la question est pour Bruno, ça fait un petit peu de temps qu'on a demandé des panneaux en bas sur la rue France. On nous a dit qu'il est en confection, mais on n'a pas de nouvelles. Puis le problème devient de plus en plus problématique, il y a de plus en plus d'autos qui sont stationnés là avec des embarcations. OK. Je n'ai pas de nouvelles non plus, ça fait que j'en prends note. Le directeur général va faire en sorte que demain matin, vous aurez réponse à mes questions. Puis éventuellement, j'aimerais ça qu'on vérifie, parce que je regardais une fin de semaine, il y avait environ six autos qui stationnent jusqu'à le pompage de pompiers, la station de pompiers. Je me dis, s'il y a un feu, c'est sûr qu'ils vont péter vite pour se ravitailler. Mais c'est un problème. Si les camions descendent, il n'y a pas de place stationnée. C'est quelque chose à vérifier quand même. Je voudrais te féliciter pour le pique-nique électrique. C'était une belle soirée. Bien, merci. Merci d'avoir été présent. Je peux t'appeler Justin. Oui, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Et je seconde. Merci. Alors, on se voit le 29 août prochain pour l'Assemblée de consultation. Sinon, mais ce sera en septembre. Merci. Merci.